10 jours après la mort du fondateur d'Emmaüs, la fondation Abbé Pierre rendra demain son rapport sur le mal-logement. Elle évalue à 100 000 le nombre de 100 domiciles fixes. Alors que vient d'être enterriné le droit opposable au logement, nous avons voulu revenir sur le coup de force des enfants de Don Quichotte. Comment en à peine plus d'un mois, une poignée de citoyens emmenés par un jeune comédien ont-ils réussi là où des associations avaient jusque-là échoué ? Le dossier de Soir 3 est signé Bertrand Boyer, Marc Douf. Ça ressemble à une blague de potache. Un grand barbu aux allures de SDF se jette dans le canal Saint-Martin à Paris pour alerter l'opinion. Si on fait ça, c'est pas pour déconner. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a 100 000 SDF qui meurent de prendre dans les rues. D'abord noyé dans l'internet, le plongeon d'un comédien méconnu, Augustin Legrand, déclenche une tempête politique et médiatique. Noël approche, propice à la compassion, le cadre est photogénique. Les médias affluent autour du comédien qui propulse sa haute silhouette et son bagout à la une de tous les journaux. Il y a des gens qui pleurent, qui viennent voir qu'ils pleurent, qu'ont compris. Et ils pleurent, ils pleurent dans nos bras des Français qui ne savaient pas avant et qui savent maintenant. À ce moment-là, on va émerger des sortes de gladiateurs. On peut appeler ça des gladiateurs. On les appelle aussi des rebelles. qui prennent à témoin l'opinion et sur cette prise à témoin, sont capables finalement de faire bouger les systèmes. Car ils ne sont pas aussi prévisibles, quelque part, que des organisations installées. Une spontanéité en dehors de toute institution que revendiquent précisément les enfants de Don Quichotte. En même temps, nous, on ne se pose pas du tout comme des techniciens, de la misère, on n'y connaît pas grand-chose en fait. Peut-être un peu plus que toi parce que moi je me suis renseigné. Et malgré cette candeur affichée, en moins d'un mois, l'association obtient un plan d'urgence, 70 millions d'euros et l'engagement du chef de l'État. Un plan d'urgence est mis en œuvre dès aujourd'hui. C'est-à-dire faire du droit au logement une réalité. Ce qu'Augustin Legrand arrache dans la nuit au ministère de l'Emploi, une association reconnue comme ATD Carmond, à l'origine du concept de droit au logement opposable, ne l'a pas obtenu malgré cinq années de combat. Sans doute aussi qu'ATD Carmond ne fera jamais des mobilisations de ce mode-là, dans lesquelles on inclut des personnes qui sont réellement à la rue. Parce que ça nous paraît à nous être quand même de prendre en otage les personnes pour une mobilisation. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après ? C'est justement la question que pose cette importante association lyonnaise, la seule à avoir publiquement émis des doutes sur l'action des enfants de Don Quichotte. La capacité d'indignation, les associations l'ont tous les jours sur le terrain. Elles l'ont. Elles ne sont pas entendues. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas entendues ? Sans doute parce qu'elles travaillent trop obscurément et dans une relation de partenariat et de franchise, et pas dans des actions de coup d'éclat. Le coup d'éclat des enfants de Don Quichotte portait au début sur le seul accès au logement. On sait ici que la solution est beaucoup plus complexe. Après cinq ans à la rue, David ne serait pas en train de s'en sortir sans un logement certes, mais aussi sans un solide accompagnement social. Pour celui qui a passé plusieurs années dans la rue, je sais qu'il y a la travailleur sociale à Paris qui me disait qu'il fallait trois ans pour un an passer dans la rue. Donc moi j'ai encore 15 ans à faire. Un fragile chemin vers l'autonomie au prix d'un travail discret pour cette association. Une entreprise de longue haleine désormais ponctuée de coups de force venus d'ailleurs.